incroyable vidéo bonjour à tous bienvenue alors nous sommes à l'heure où j'enregistre cette vidéo et bien lundi matin je viens de rentrer fin de matinée vous pouvez le voir à mes yeux que c'est très compliqué vous pouvez l'entendre à ma voix que ça n'est pas mieux alors je vais avoir cette vidéo dans deux trois jours parce que je vais vous expliquer un petit peu alors on va faire un petit débriefing de la paris gamesweek bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo on va voir un petit peu comment ça s'est passé alors effectivement je tiens à m'excuser tout de suite je ne suis pas en état je tiens à m'excuser d'ailleurs à mes amis de live sim qui m'avait invité ce soir pour un débriefing je peux vraiment pas passer parce que là on est dans un état où la voix est complètement mort donc je vais essayer de vous faire quelque chose d'audible et correct mais je ne je ne garantis pas non plus que ça tienne jusqu'au bout alors la paris gamesweek alors pour ceux qui ne le savez pas si vous étiez dans un terrier ces deux dernières semaines j'ai parlé du fait que j'avais à la paris gamesweek et que j'allais être en fait le l'animateur du stand trust master le stand vous le voyez il est là là je vais toujours me tromper je pense dans 15 ans je me tromperai encore donc il est juste derrière moi c'est le stand qu'on avait en fait alors juste là à côté je vous placerai des photos et des vidéos tout au long selon ce que j'évoque en fait alors faut savoir qu'on était là je suis parti mardi matin de chez moi donc mardi 31 et on était en on va dire en état jusque dimanche soir donc c'est derrière et ce matin ben voilà petit déjeuner quand même un peu plus tard que d'habitude et on est on est reparti alors trois mots pour qualifier cette paris gamesweek amusement travail et froid et froid parce que mon dieu qu'est ce qu'il a fait froid pendant cette paris gamesweek alors pour ceux qui n'avaient pas suivi donc on était du côté du hall 1 et on avait plusieurs activités sur le stand donc il y avait une partie compétition il y avait quatre potes qui étaient installés ça je l'ai dit 50 fois donc je peux pas me tromper il y avait quatre potes qui étaient installés avec project cars 2 fallait faire trois tours de circuits du circuit de silverstone national avec la porsche et 3 rs c'était vraiment très très fun et en fait on se qualifiait en battant le temps d'une minute 5 en étant le plus rapide des quatre et ensuite vous passez sur un simulateur dynamique simulateur dynamique de chez simracer store bien sûr je salue notre ami stéphane qui nous l'a mis à disposition d'ailleurs pour cette paris gamesweek c'était vraiment vraiment excellent à tester parce qu'on n'a pas tous les jours d'avoir un simulateur comme celui-là à dispo et là en fait le matin fallait bien l'allumer il fallait bien quelqu'un se dévoue pour le tester donc voilà alors il ya eu tout de suite un petit match parce que pendant cette semaine il ya eu pas mal de news que vous avez peut-être vu ou pas notamment l'ami storm qui a été recruté par les tx3 et ça s'est su au moment où il était à la paris gamesweek donc en fait pendant toute la durée de l'événement on a eu droit à des petits runs il ya azix qui est passé et tous les pilotes des différentes structures sponsorisées et soutenues par trust master depuis quelques années qui étaient là donc on a pu voir des membres des sharks des tx3 des pilotes de la bam qui sont venus beaucoup de pilotes de la bam même d'autres personnes responsables aussi qui étaient là on a vu fabien de chez nk design je vais sûrement oublier je suis désolé on a vu paddock tv qui est venu nous voir il ya des youtube heures qui sont passés il ya eu wallstar qui a eu des pieds lots il ya eu raisin or raisin or qui a pris la photo la plus goldé je crois du sim racing français depuis dix ans on y reviendra évidemment j'ai pas vraiment de structure à je vous donne un petit peu ce qui s'est passé alors on va commencer dans l'ordre mardi je débarque à paris aux environs de 2 midi je vais me garer directement alors je suis allé en voiture à paris de ma belgique natal on est arrivé directement du côté du parc des expos et là je me rends compte que niveau parking ça va être très chaud bon les tarifs sont ce qu'ils sont c'est comme ça partout il n'y a pas de pas de secret je me gare au palais expo parce qu'en fait j'avais pas eu l'adresse de l'hôtel je cherchais à tous tous les moyens pour joindre le patron pour dire est ce que je peux avoir l'adresse de l'hôtel ne l'ayant pas eu et devant être là en poste pour ouvrir parce que savoir que mardi c'est la journée presse donc c'est la journée où il n'y avait pas de visiteurs c'était de 13h je crois de midi à 13h qu'ils sont comme ça non 16h de 16h à minuit et ben voilà en fait c'était la journée dédiée à la presse aux gens du métier aux vlogueurs vip etc donc on a un peu tout le monde qui est passé alors j'ai quelques photos qui traînent puisqu'on n'était pas loin du stand l dlc twitch youtube j'y vaiscom donc il ya du bon monde qui passait donc j'ai pu voir des gens comme benza j'ai vu j'ai enfin fait la photo la plus goldé que je voulais avec zerathor et mv que j'essaie de j'avais déjà vu zerathor à la gamer assemblée etc mais mv jamais donc j'ai pris quelques minutes pour en les croisant dans un couloir pour prendre une petite photo il ya eu benzaï il ya eu twix qui est passé j'ai croisé jiraya à la sortie des toilettes j'ai évité de lui serrer la main et lui faire la bise mais la photo n'était pas de circonstance il ya ganesh j'ai vu ganesh 2 aussi que vous connaissez sûrement si vous suivez benzaï benzaï je l'ai dit ensuite effectivement tu retrouves des gens que tu vois plus régulièrement on a vu les pions des gens du vcom des gens d'eclipsia aussi christophe il ya domingo qui est passé il ya nems qui est passé aussi à côté du stand shadow qui était juste en face de nous en face de ce que vous voyez là il y avait le stand shadow avec qui on s'est super bien entendu je salue jones notre ami streamer youtubeur et et qui était lui l'animateur de chez shadow alors shadow si vous le connaissez pas c'est en fait un boîtier qui vous permet de remplacer votre pc en fait vous payer un abonnement tu peux comme une free box enfin une box internet quoi ou une box tv vous avez juste à avoir le boîtier chez vous et vous réceptionner les serveurs la carte graphique etc c'est un concept plutôt pas mal par contre il faut être fibré je crois un minimum de 15 ans up ce qu'on n'a pas en belgique voilà donc pas très peu en tout cas donc c'était vraiment super ambiance on découvre un petit peu bon la musique va très très fort moi je me dis on va commencer à y aller donc je prends le micro j'ai je suis briefé avec toute l'équipe donc vraiment super cohésion d'équipe il ya alors il ya on retrouve christophe qui est le responsable effectivement du stand et de chez trust master on est je crois 17 16 17 il y en a qui sont responsables du côté alors et là qui sont responsables du côté compétition je vous évoquais il y en a qui sont responsables du côté simulateur dynamique donc prendre les coordonnées des gens voir s'ils sont bien majeurs s'ils ont une pièce d'identité s'ils sont résidents français etc par rapport au règlement ensuite il ya une autre partie qui était dédiée à la simulation spatiale alors il y avait aussi des des gamepad etc qui était vraiment présenté par par trust alors je suis pas de la pub mais qui était présenté par trust avec le casque verre et tout je crois que le star qui avait testé je crois de mémoire c'était plutôt sympa il y avait aussi en fait alors là il y avait un truc vachement intéressant pour ceux qui n'avaient jamais testé un jeu de bagnole et qui voulait vraiment s'y mettre on avait alors toutes les aides étaient activés sachez que c'était vraiment pas pour mettre les gens dans le mur c'était vraiment pas notre but en fait le truc c'est qu'il y avait trois pods qui étaient installés du côté découverte le premier vous aviez le le trust master tgt donc le dernier volant qui a été fait avec polyphorie digital sur entourisme sport et avec le psvr donc je vous dis pas l'état du casque de verre à la fin de la semaine c'était atroce j'aurais même pas mis ma tête dessus mais ça c'était une super expérience deuxième expérience en fait si vous suivez un peu récemment sparco et trust se sont alliés pour faire en fait une roue et cette roue en fait est en plus du volant tsxw qui est déjà fait avec sparco d'ailleurs il ya le passage de marco marco et david elle est responsable de sparco les mecs sont arrivés en chemise et tout venu tester le bousin on a discuté un petit peu c'était vraiment vraiment agréable en en italo anglais très très sympa cette parenthèse est en fait on termine et en fait il y avait un troisième stand le troisième temps on était sur quelque chose de très poussé en fait c'était vraiment pour ceux qui avaient l'habitude de rouler en voiture en tout cas sur les simu il y avait assez tôt corsa sur un siège airsit avec le pédalier gt vraiment retourné avec l'embrayage et la boîte en hache mais surtout il y avait ceci alors ça c'est des photos vous avez peut-être vu en fait c'est un volant qui a été présenté par trust master à la pgw mais qui a été annoncé de nulle part donc je peux vous dire que bon moi j'ai balancé aux potes parce que voilà on salue nos amis en 18 heures et emmerick mais la photo est restée confidentielle comme le voulait comme le voulait la loi on va dire et en fait on s'est retrouvé avec un volant en bois réplique du 250 gt qui était en vitrine et je demande un peu à tout le monde dit ouais mais quand est-ce qu'on pourrait le tester le prix etc j'ai rien je sais même pas moi même donc je peux même pas vous dire je le sais je vous le dis pas je ne sais même pas la seule chose que je sais c'est que ce qui était allé à la pgw ont pu le tester et je crois que de tout ce qui était installé c'est le seul truc que j'ai mis mon cul dans un plexigre me suis installé et tout de suite tu mets tes mains sur le volant et alors le bois est vraiment laqué comme ça et tu as le tu sens le bois et tu sens vraiment le le métal qui te coupe l'intérieur du pouce mais vraiment comme sur les vrais vieilles bagnoles alors j'ai pas roulé avec beaucoup de vieilles bagnoles dans ma vie mais le peu que j'ai pu voir ou mettre mes mains dessus c'est vraiment ça et c'est excellent alors évidemment t'es parti sur le vieux silverstone avec la boîte orage l'embrayage tu fais du talon pointe et tout tu te fous un peu en travers et tout vraiment c'était ultra fun comme expérience pour celui qui avait l'habitude de faire du sim racing ou de faire va de jouer pardon aux jeux de voitures là il y avait vraiment un step en plus et c'était vraiment vraiment cool donc voilà un petit peu à quoi ressemblait le stand du coup mais au milieu on avait notre notre arrière boutique comme on disait mais voilà un petit peu alors faut que je vous raconte quelques petites anecdotes quand même parce que c'était une super semaine mais il y a eu des trucs qui n'étaient pas top mais ça ça fait partie de l'aventure je pense que tout le monde a eu des galères tout d'abord quand on est arrivé mardi je suis rentré à l'hôtel alors faut savoir qu'on est rentré à l'hôtel à une heure et demie deux heures et j'avais un abonné que vous connaissez peut-être si vous me suivez sur twitter qui est solitariste qui est venu me voir le garçon était très gentil et finalement on s'est dit à la fin du parce qu'il y avait une petite réception comme tous les stands effectivement du côté de la journée presse rien d'exceptionnel mais comme tout le monde finalement eh bien on s'est dit on va rentrer parce il faut dormir demain faut être là faut être là huit heures donc faut se lever et tout donc moi je me dis bonne bonne j'ai un parking pour mettre la voiture je rentre petit mcdo je gare la voiture au parking je monte je mange mon petit burger et je dors faut savoir que toute l'équipe est allée manger quasiment tout le temps je vous donne un peu les coulisses ensemble moi pour reposer ma voix j'allais me coucher très tôt je crois que j'ai dormi souvent entre 21h30 22h pour dire de dormir et de ne pas parler de reposer mes cordes vocales parce que tenir la semaine dans le froid à hurler pas été tip top donc pas de problème avec l'équipe tout le monde a compris ça il n'y a pas eu de souci je vous rassure que dimanche soir je suis allé avec tout le monde manger parce que là le lendemain je pouvais mourir c'est à dire ce matin je suis vous le voyez encore ça va mieux parce que j'ai été à la pharmacie pendant la semaine donc je prends la voiture parking on paye on sort etc on arrive arrive à l'hôtel avec solitarisme donc il est deux heures du matin y'a plus de tram y'a plus de métro y'a plus rien le mec me dit bon peut-être rentrer chez moi je dis bah oui parce que bon je veux pas dormir à deux quand même donc le truc en fait c'est que on se rend compte que lui est complètement perdu dans la rue et j'arrive à l'hôtel et je me dis bon voilà je viens de belgique j'ai besoin oui monsieur potard on vous attend j'ai pas oui c'est moi il n'y a plus que moi donc on vous attend le mec me donne me dit il n'y a pas de parking pour vous je dis pardon fait oui il n'y a pas de parking pour vous vous avez le parking à partir du 2 donc demain je dis mais demain si je viens je peux mettre la voiture au parking juste aujourd'hui c'est pas grave oui oui pas de problème vous pouvez il n'y a pas de problème bon je dis on paye dans la donc je demande un peu comment ça se passe à paris parce que je connais pas et il me dit on paye pas avant 9 heures du matin donc je dis worth it je laisse la bagnole où elle est garée dehors demain matin go palais des expos en bagnole en plus peut me lever un peu plus tard c'est cool pas de problème cette nuit je la laisse dehors demain matin je repayerai une journée au palais des expos 40 balles et ensuite eh bien je reviendrai les remettre demain soir oui pas de problème aucun souci on fait comme ça pas de problème je me couche le lendemain premier jour ouvert au public je découvre ça donc je vais vous mettre la vidéo de ce que je découvre en fait tous les matins quand on ouvrait les portes c'était la ruée les gens étaient mis dans des box un petit peu comme du bétail c'était assez assez dur à voir honnêtement quand on n'a pas l'habitude c'est de l'organisation de sécurité voilà moi j'y suis pour rien mais c'était assez assez perturbant et en fait à partir de 8h30 il lâche les portes et voilà advienne que pourra il faut savoir que les premiers jours call of n'était pas sorti call of est sorti je crois le 3 ou le 4 donc il y a beaucoup qui venaient tester call of chez sony c'était vraiment là où il y avait des gens qui couraient partout on avait des gens tombés devant notre stand en courant des gamins c'était assez assez impressionnant enfin vous avez vu la vidéo voilà donc deuxième jour impeccable la journée se passe très bien on a des des gens qui passent pour la compétition commencent à tomber sous la minute on rencontre plein de monde il y a des gens qui passent enfin vraiment super sympa arrive le soir donc les salauds terminent à 18h30 le temps de finir etc nous on roulait un peu sur les simulateurs à la fin voilà je me dis bon je prévois le coup je passe au domac je me prends un petit 280 parce qu'il n'y a pas en belgique on n'a pas le 280 un petit 280 je rentre je dépose la bagnole au parking pas de problème donc en fait c'était parc des expos hôtel hôtel carte de parking parking voiture mcdo on est bon je me dis bonne bonne 20 et 22 heures je suis au lit tu penses j'arrive à l'hôtel si bonjour j'ai cherché la carte ouais pas de problème voici la carte je prends la carte électronique le parking est à perpète il ya genre à 800 mètres de voilà le fond vert parking est à 800 mètres de l'hôtel je vais au parking je garde la bagnole impeccable clac ma voiture impeccable garée contre un poteau chez sortir je sais rentrer dedans elle est bien protégée petite crise de claustrophobie ce que je trouve pas la sortie lol je ressens avec mon domac je cours jusqu'à l'hôtel pour essayer de manger chaud et là j'arrive et le mec me dit non mais en fait on s'est trompé il n'y a pas de place pour vous ce soir what je fais quoi avec ça je me le mets alors je pète un câble à l'entrée de l'hôtel je dirais putain mais vous pouvez pas le dire c'est insupportable et tout en fait le mec m'explique que non en fait le gars qui s'est réveillé dans la nuit quand je suis arrivé la veille c'est trompé m'a dit qu'il y avait de la place demain mais pour lui elle était déjà demain puisqu'il n'était pas minuit passé donc j'avais le parking que le lendemain donc j'avais mon 280 tu peux te le mettre là je monte en haut je le dépose je me dis il sera froid c'est niqué je redescends je ressors la voiture je retourne au parking je la refou dehors le mec me dit bon écoutez je vais vous offrir un petit verre tu penses un petit verre je ressors la bagnole je trouve une place dehors il fait froid j'en peux plus j'ai mal à gorge je garde la voiture dehors je reviens à l'hôtel le mec me dit je vous offre deux boissons vous voulez quoi jus d'orange à paix je fais une rodent bac et une croc très bien monsieur j'ai une merde parce que voilà quoi il fallait quelque chose pour dormir je monte le 280 froid comme c'est pas possible je m'endors le lendemain donc on est je crois mercredi jeudi enfin dans la semaine je parle avec mon collègue de chez shadow en face et comment ça parlait on s'est dit c'est jane morolande quand on n'en pouvait plus c'est mec comment on a trouvé la solution on n'a plus de gorge et tout et finalement il me parle d'un truc qui s'appelle clean fox qui n'existe pas mais qui existe en fait donc peu importe le soir je n'ai plus de gorge je rentre au tram donc à l'hôtel qui était pas loin on était du côté de enfin pas loin je rentre à la pharmacie la bonne femme elle fait pardon je fais fais moi répéter plus fort tu vois bien que je galère vas-y aide moi puis à la fin elle me dit ah mais il vous faut ça je fais d'accord c'est combien mais 37 euros je fais pardon elle me dit non non je dis je veux un petit spray qui soulage la gorge dit je veux pas une prescription pour dix ans elle fait à d'accord d'un petit spray à 5 euros je vais vous voyez comme vous voulez bon voilà donc petit spray jeu ça elle me dit mettez en deux trois pas plus tu penses j'ai anesthésié ma gorge je suis allé me coucher le lendemain je me suis réveillé soulagé alors ça c'est vraiment pour le côté galère bon maintenant que c'est passé on va parler un petit peu du salon lui-même alors superbe expérience première expérience pour moi d'animation super contact avec les gens les qualifier ça tournait bien l'équipe tout le monde s'entendait super bien on a des gens qui venaient d'un peu partout on avait des gens qui venaient pour gérer de plein de corps du métier donc c'était vraiment intéressant on avait sébastien on avait des mecs qui étaient du côté du stock de la comptabilité de la trésorerie du support technique on a des gens qui sont venus de partout c'est vraiment génial franchement on avait garçons filles tous les âges tout enfin vraiment une super expérience humaine honnêtement c'est aussi le côté tu rentres au salon mais tu rentres dans un salon tu bosses dire que le matin tu vois la file tu dis putain il ya 40 personnes 400 personnes qui sont dehors au froid toi tu passes à côté parce que tu dois ramener un pack d'eau tu dois tu dois être prêt tu dois voilà tu viens bosser et ça c'est vraiment une expérience différente et je le souhaite à tous ceux qui sont passionnés de jeux vidéo parce que contrairement à ce qu'on peut croire on se tire pas dans les pattes il ya vraiment une cohésion nous on était donc au hall 1 à côté de 20 il fallait mettre moins fort la musique on allait mettre moins fort nous on avait des problèmes de micro notre collègue de chez shadow nous faisait un peu de pub pour dire d'aller venir tester les simulateurs eux ont eu une galère de micro fin de semaine on a fait pareil pour eux tout se passait bien la seule grosse tuile qu'on a eu vraiment c'est je crois 45 50 minutes sans micro parce qu'il y avait plus de courant sur le stand donc panique fallait appeler leur gars et tout donc c'est vraiment à l'ouverture à 8h30 je crois que c'est vendredi ou samedi ça c'est vraiment la tuile technique pour le reste l'hôtel était génial la bouffe était génial les gens étaient géniaux enfin franchement super expérience on a croisé des collègues aussi alors il ya plusieurs personnes qui sont passés donc je vous ai dit charpé de finir ps3 dont tx3 et et bam et c'était vraiment cool parce que ça a permis aussi de changer quelques petites choses alors la photo la plus goldé de la pgw pour moi elle est là en fait il ya des pieds l'eau qui m'a envoyé un message il ya deux trois jours il disait voilà je peux passer si tu veux après midi je dis bah écoute moi pas de problème ça fait un an et demi que je veux te voir viens on se boira un verre tu n'es pas promis du champagne parce qu'on avait que du jus d'orange peu importe il vient super ambiance on se met ensemble alors il m'en voudra pas d'expliquer ça parce qu'il n'y a pas de secret de 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 fin de secret de production on va dire ça comme ça on discute à deux derrière on se trouve pas mal de points communs et pas mal de d'explications mais vraiment face à face de ce qui s'est passé depuis depuis quelques années et le résultat est que bah finalement je rencontre un mec super sympa plus passionné que ce qu'il n'y paraît en vidéo ce que j'ai dit c'est un peu dommage c'est que vraiment voilà et il m'a expliqué quels étaient les projets futurs et c'est on s'est dit écoute on est deux adultes on a discuté on était tous les deux d'accord sur notamment les torts que je lui trouvais plus que lui envers moi finalement on s'est insulté on s'est bien on s'est bien bien insulté tous les deux pas là mais au passé au passé donc franchement on s'est dit ok on repart de zéro on s'est serré la main la photo est là ça va en faire rager quelques-uns c'est pas le but avant tout mais voilà bien évidemment en sortant il ya résnor qui arrive c'est incroyable les deux sont là on va faire une photo et donc c'est résnor qui a pris la photo vous avez vu qui a pris je crois la photo la plus attendue de ces idées alors évidemment on poste ça sur twitter alors à le hashtag plagiat pour notre ami pierre olivier bien évidemment mais voilà maintenant on en rigole parce qu'on a on a compris tout ce qui s'était passé c'est en fait c'est simplement je pense avant tout un concours de circonstances au fur et à mesure du temps et le cumul de hasard a fait que on pensait je pensais vraiment qu'il y avait un problème et et voilà donc pour le plaisir de nos amis que sont richard qui a essayé d'arranger les choses que sont d'autres personnes qui ont essayé de foutre la merde que je salue bien bas voilà je salue burgrid en pls sur twitter je salue anti wheeler également les gens qui arrivent qui faisait ah bon vous étiez fâché qui arrivent après la guerre enfin bon très très drôle j'ai su twitter un truc en disant quand tu te casses la nénette à faire 10 heures 12 heures de montage et que pour finir au final tu as trois tweets et que tu fais une photo avec un mec et que tu en as 100 100 140 c'est ouf parce que tu dis mais merde le travail donc on en a beaucoup rigolé super expérience il a testé un petit peu ce qu'on avait comme comme sensation sur le dynamique avec les aides c'est fait c'est vrai que ça gâchait un petit peu le le truc mais globalement c'était super bien honnêtement très belle expérience il ya wallstar qui est passé je crois mardi ou mercredi et dimanche pareil avec wallstar qu'on a bien discuté ça se passe toujours aussi bien on sait qu'on regarde pas nos contenus parce que comme j'ai expliqué je regarde le contenu quasiment personne parce que je dois déjà produire le mien le seul que je regarde un petit peu c'est hydro vraiment sim racing francophone parce que j'adore ce qu'il fait en montage d'ailleurs allez voir hydro je crois qu'il a 9 il va arriver arriver aux 10 000 abonnés il le mérite sincèrement il le mérite vraiment donc voilà on a discuté un petit peu on a mis les choses au clair parce que voilà il a essayé il a failli avoir en brouille et finalement pas quand tu parles avec des gens adultes entre deux entre quatre yeux et entre deux verres de bière ça va très bien ou entre deux verres de jus d'orange parce qu'on n'avait pas le budget dans ce cas là enfin dans ces cas là non mais voilà franchement ça s'est super bien passé j'ai rencontré d'autres personnes d'autres personnes aussi pardon j'ai rencontré le responsable de paddock tv dont j'ai oublié le prénom je m'en excuse je remercie les membres des bams dont ceux qui sont allés me chercher des red bull pour tenir parce qu'à un moment donné j'étais mort en pleine semaine il allait me chercher à boire manger et en fait mardi on avait fait donc voilà un petit peu pour les rencontres c'était vraiment vraiment excellent alors on continue je vais pas faire trop long non plus que j'ai déjà bien expliqué mais je voulais vraiment débriefer avec vous parce que c'est une super expérience et humaine et travail et certains se rendent peut-être pas compte mais c'est c'est autre chose que des gamins qui se poussculent de la saleté de l'insulte on a eu aucun problème on a eu un mec qui était très déçu de pas se qualifier qui a pété un peu un câble mais un mec sur on a eu je crois 200 250 qualifiés sur la semaine c'est à dire 250 à chaque fois ils étaient quatre donc je sais pas combien de milliers de personnes sont passées sur les simulateurs mais franchement c'était un super succès on avait jusqu'à une heure et demie d'attente une heure et demie d'attente parfois c'est vraiment très très bien merci d'avoir patienté alors un autre point sur lequel je voulais revenir aussi c'est le côté ambiance je me suis dit je vais aller chercher des pop parce que vous savez les figurines pop j'ai eu la bonne idée de faire ça un samedi à 15h30 super donc nous voilà parti et je voulais aller chez alors je l'ai pas ici mais je voulais aller chez omak et books chercher le deuxième dvd du hard corner qui a été sorti par les équipes de florent gorge et benzaï en parlant de florent gorge vite fait renseignez-vous sur twitter sur le désherbus hashtag désherbus fr c'est une une association une association les loisirs numériques qui défend plusieurs causes l'année passée j'ai eu la chance d'être invité pour pour partager une heure de conduite avec le responsable du meltdown cette année ils ont énormément de gens qui viennent il ya des gens de fun radio il ya des ya tal comme chanteuse il ya des gens du gaming je crois qu'il ya guillaume il ya vraiment plein de gens qui viennent plutôt connus donc s'il vous plaît allez jeter un coup d'oeil je referai une vidéo dédiée mais allez jeter un coup d'oeil du côté du désherbus parce que là franchement il ya vraiment vraiment des choses à faire je crois que c'est l'association petit prince je crois cette année qui offre les 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 cadeaux un peu comme make a wish en belgique qui offre la possibilité de réaliser les rêves des enfants donc c'était le secours populaire c'était moi j'y suis allé passer parce que le secours populaire c'est quelque chose qui me touchait un peu plus je trouve mais c'est une très noble cause qu'ils défendent une nouvelle fois donc ils vont partir pour 60 heures de live allez voir un peu le désherbus donc je termine voilà parce qu'on va quand même conclure donc je pars dans la foule alors un peu agoraphobe le maxou donc super ambiance terminal de banque qui était saturé enfin bonheur on rencontre plein de gens en compte ganège domingo enfin super je vous passerai je vous ai passé je passerai peut-être des photos je vais remonter comment ça se passe et voilà et je reviens le temps a été battu dire que je m'en vais je me dis bon un quart d'heure s'est torché tu penses 35 minutes pour revenir du palais 3 au palais 1 j'ai pas eu le temps je suis sorti le jour il pleuvait je suis sorti dehors pour revenir parce que c'était pas possible dans les couloirs tellement il y avait le monde fallait passer par la zone jeune enfin la zone enfant avec la nintendo switch tout ça c'était l'enfer je suis parti une heure je reviens bien évidemment panf chrono battu manque de bol superbe animation aussi alors on a animé on a fait gagner des volants tmx etc petite vengeance sur la vie alors ça c'est extrêmement personnel mais il ya un gars avec qui j'étais à l'école en belgique quand j'étais ado et surtout enfant qui s'est extrêmement moqué de mon physique et de mon surpoids pendant des années et qui a dit que qui m'a dit globalement que je n'arriverai à rien dans la vie et je le salue bien bas puisqu'il est passé avec son père devant le stand au moment où j'animais je faisais gagner des cadeaux aux enfants et je me dis que finalement tout vient à moi qui sait attendre et la vie a toujours une justice voilà ça c'était le petit message je sais qu'il ne me regardera pas mais moi je vous le partage parce que c'est dans ces moments là vous savez vous avez un petit frisson qui vous traverse et alors je l'ai pas lâché du regard en disant dommage dommage voilà ça c'est fait bon on va conclure parce qu'en fait j'ai une grosse partie que j'ai pas fait et que je vais faire maintenant je suis sûr que si vous n'avez pas encore quitté cette vidéo c'est un petit miracle vous oui vous parce que vous étiez très très nombreux j'ai fait je ne sais plus combien alors je mettrais pas de photos avec les abonnés qui sont passés pour une simple et bonne raison je ne sais pas d'ennui donc je ne sais pas qui veut qui ne veut pas donc des gens m'ont partagé sur twitter sur facebook un message et c'est merci beaucoup j'ai signé des autographes j'ai deux trois personnes sont venus pour me faire signer un petit papier j'ai signé des catalogues enfin je me sentais vraiment il ya quelqu'un alors je on m'a dit chez trust il ya quelqu'un qui a gagné un volant on a fait gagner trois quatre fois sur la semaine il voulait revenir avec la feuille pour que je signe son volant j'ai halluciné mais c'est toujours bizarre pour moi parce que voilà je n'y ferai jamais je pense non mais au gens l'ont fait beaucoup de jeunes l'ont fait ça m'a fait plaisir mais surtout aux gens sont venus d'excuser des gens sont venus me dire écoute continue ce que tu fais j'ai un papa qui est avec son fils de corse alors pas forcément pour me voir mais en partie c'était super sympa on a fait gagner des t-shirts on avait des t-shirts project 15 avait des tours de cou on avait des bracelets donc vraiment la foire aux goodies et les gens étaient vraiment sympa alors lancé dans le public les cadeaux j'ai fait tomber un monsieur avec une canne en lançant un t-shirt il est passé à ça du dynamique une panique atroce est ce que je fais bref c'est qu'en faisant ça je lance comme ça mais très haut mais pas très loin donc les gens se sont amassés pour l'attraper le problème c'est qu'entre deux bas et il y avait le podium il y en a failli faire un crash absolument incroyable félicitations aussi à ce qu'il a ce qu'il a qui a réussi à abattre le chrono et qui repart avec 2000 euros de l'eau offert par trust donc il ya un volant tsxw je crois un collector alors le collector ps4 de project cars 2 mais le gros à 400 400 balles la version pc du jeu le volant le simulateur donc en aluminium de chez simracer store aussi et plein de petits cadeaux enfin franchement excellente expérience on a pu passer les journées avec azix aussi c'était super sympa avec des gens aussi à benjamin qui est passé aussi de pc cf enfin franchement je vais oublier certainement plein de monde mais j'ai essayé de regarder un petit peu sur ma gruge mais franchement vous étiez très 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 nombreux à venir me parler me serrer la main me faire une demande une photo c'est vraiment toujours très touchant toujours dans le bon esprit il ya des gens qui sont venus dire ça tu devrais changer ça c'est cool ça tu as fait plus comme avant pourquoi tu fais pas plus ça pourquoi tu as beaucoup de questions beaucoup de suggestions aussi donc vraiment une super entente et c'était vraiment 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 pur bonheur une dernière chose parce qu'effectivement une fois la boutique fermée dimanche à 18 heures fallait démonter donc je tiens à saluer le boulot incroyable de manutention et d'organisation qui a été fait par sébastien christophe enfin enfin astrid enfin tout le monde tous ceux qui ont qui ont bossé chez trust toute la semaine qui se sont relayés marie-hélène david plein de gens c'était c'était vraiment vraiment incroyable alors le côté où quand tu t'en vas le soir tu vois démarrer une porsche j'étais 3r et je l'avais tweet et alors il y avait un char qui était là je crois je sais pas c'était pas pour call of c'est pour fort night je crois c'était pour un autre jeu il y avait un char qui était là et d'un coup on entend tout vous savez des alertes d'incendie qui a réussi à mettre le feu tu vois ou à fumer voilà non non en fait c'était le char qui démarrait le char était fonctionnel il repartait je crois au musée d'où il était venu il y a un musée en france qui le tient alors m'avait expliqué sébastien m'avait expliqué il y a musée en france où il garde en état les chars et donc le char a démarré et il est ressorti avec une jeep aussi style jurassic park enfin bon j'ai croisé incroyablement des gens avec sur les pions avec une xbox one x qui courait dans ça en disant je dois y aller parce que vous ne peux pas me voir et tout non franchement des superbes petites anecdotes des superbes expériences merci à nos amis e-sportifs qui ont mangé mon sandwich le jour où ils étaient 25 sur le stand on a dit on est allé chercher à manger et pas de problème à 14h je suis arrivé il n'y avait plus rien c'était un demi cookie et un fond de verre d'eau merci à tous ceux qui ont géré de a à z merci aussi à christophe de m'avoir fait confiance merci à christophe de m'avoir fait vraiment 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 confiance parce que pendant une semaine ben j'ai défendu ça ça marque son image en fait l'image d'une marque et je les fais aussi ailleurs qu'au micro c'est à dire que quand les gens venaient la chance que j'ai c'est comme je joue depuis 15 ans c'est à ces conneries j'y connais un petit peu quand même donc il ya des gens qui disaient oui j'ai pas de limite de budget c'est quoi le top ok tu prends un big tu lui mets une note à dix mille balles mais qui fait pas de problème je reviens mardi et j'achète ça donc vraiment il y avait tout il y avait d'aider il y avait une jeune fille qui était là il ya on a eu deux deux championnes de cartes deux filles qui font du karting il y en avait une de 15 et une de 12 ans je pense elles étaient alors ça aussi les gamins qui arrivent et qui se mettent qu'ils font ils sont là avec le transfert de charge et tous hallucinant tu te dis que toi tu as 10 ans à t'y mettre et eux ils sont nés avec ça donc franchement il y avait toutes les générations j'ai discuté avec le papa donc de sophie qui est championne de france de cartes et fait ça le mec a commencé à me chercher un petit peu en disant en prenant des références voyez il montait dans les années 90 80 70 et je le suivais c'est à dire qu'il parlait demande celle puis il a parlé de ce verbe il a parlé de f1 et en fait j'ai commencé à parler 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 et à force de creuser le mec a arrêté parce qu'il s'est dit ok je sais j'ai quelqu'un devant moi qui connaît un petit peu de quoi il parle donc ça c'est plutôt cool mais voilà il ya eu des discussions avec plein de gens plein de super rencontres plein de super souvenirs plein de goodies j'ai quelqu'un qui que je connaissais qui que qui bossait chez nba aussi j'ai été voir quelqu'un qui bossait chez sony j'ai eu un petit sac boy avec le casque grand tourisme au sport c'était excellent on a donné des t-shirts on a fait gagner des cadeaux on a fait gagner des mini casques limités alors en parlant des mini casques j'ai un petit projet je vous en referai une vidéo je crois avant noël parce qu'en fait trust master a réalisé une série limitée de mini casques et j'ai bien envie de faire la même chose pour moi en vous demandant à chacun de mettre un montant qui est nécessaire pour la fabrication du casque et l'envoie chez vous et si 20 à 30 personnes participent pour avoir un casque limité je vous le signe si ça vous plaît où je vous mets une petite carte signée avec et je vous les envoie promis ça ira plus vite que les t-shirts du projet ulul ça je vous le promets je vous parlerai aussi des projets qui arrivent pour fin d'année avec vous voyez je récupère ma voix comme quoi même le lendemain tu peux déjà récupérer ta voix donc je vous parlerai des projets aussi qui arrivent je vous ferai un unboxing et un test trust master tgt évidemment ça arrivera aussi peut-être la roue sparco il faut que je vois si c'est possible d'en obtenir une donc il y a plein de choses qui arrivent sachez que pour cette semaine ci jusque lundi prochain il n'y a pas grand chose qui va sortir sur la chaîne parce que j'ai besoin premièrement c'est peut-être bête mais de remettre un peu d'ordre parce que vous verriez mon studio et ma chambre pour l'instant c'est le kosovo c'est absolument atroce c'est une set de guerre il y a pas mal de choses qui arrivent au niveau du setup avec le black friday donc il y aura sûrement je vais pas vous spoiler mais quand même un petit peu nouveau siège nouveau volant nouveau tableau de bord peut-être un oculus peut-être il y a plein de choses que j'ai en attente qui vont arriver d'ici nouvel an donc pour janvier 2018 refaire un bon gros setup pareil la prog elle va changer pour l'année prochaine ça va être complètement différent ce que vous avez là maintenant je veux pas vous teaser vous mettre une fausse hype donc restez cool il y a encore des lives il y a la finale le 12 qui arrive ce dimanche de du w tcc à macao le vrai championnat du monde qui va arriver ça va être cool on va voir la lutte entre stangue et dorniedon donc voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo on était ensemble pour débriefer cette cette pari games week j'espère ça a pas été trop long j'espère que ça pas été trop fouillé globalement si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le la section commentaire en dessous j'espère j'espère n'avoir rien oublié tant qu'il me reste de la voie je vous remercie pour votre attention je vous donne rendez vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là eh bien moi je vais jouer à call of en coop salut vous 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 Sous-titrage ST' 501